Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette séance dans le cadre des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Cette séance, elle porte sur un sujet qui, m'a-t-on dit, est un énigme, une énigme, une grande énigme, l'énigme démographique, qui est particulièrement intéressante parce que c'est un sujet qui, la question de la natalité, qui est quand même extrêmement intéressante comme indicateur de ce qui se passe dans les sociétés. Et du coup, c'est scruté avec beaucoup d'attention pour essayer de comprendre ce qui se trame au fin fond des sociétés. Et plus sérieusement, c'est effectivement un élément qui est instruit sur beaucoup de niveaux de compréhension des sociétés. C'est un indicateur donc utile, le taux de fécondité, parce que la baisse de la natalité, comme la hausse de la natalité d'ailleurs, a des répercussions à plusieurs niveaux. Au niveau économique, par exemple, sur le marché du travail. Nous avons connu des années, des longues années de baisse de la natalité dans la zone Moyen-Orient, Maghreb-Machrec, pour dire rapidement, mais même au-delà de ça d'ailleurs. Et cela a eu un impact, notamment parce que lorsque la natalité ralentit, les opportunités d'emploi augmentent. Le système éducatif subit moins la pression, la pression démographique. Et même la répartition du revenu national s'améliore, parce que les différences entre les classes pauvres, les classes moyennes, les classes aisées, se réduisent à la marge, disons. Et du coup, ça a un impact très important aussi en retour. Ça a un impact aussi au niveau social, parce que ça indique aussi le fait que la place des femmes, quand la natalité baisse, la place des femmes dans la société et même dans la politique est plus importante. Et dans le travail, dans la société, en termes d'égalité droit aussi, et surtout en termes de gains d'autonomie des femmes. Et enfin, je dirais, ça a un impact important, cette histoire de la natalité, au niveau politique aussi. Parce que lorsque les femmes prennent en main le contrôle de leur fécondité et qu'elles décident elles-mêmes quand et combien d'enfants avoir dans leur vie, ça indique effectivement des changements profonds dans les rapports d'autorité au sein de la famille. Et cela a été prouvé, je crois, à un rapport aussi avec les rapports d'autorité dans la société. Au point qu'on a pu lire dans des études scientifiques et universitaires, la corrélation existante entre le patriarcat et le régime autoritaire. Et donc la sortie du patriarcat et la sortie du régime autoritaire. Donc je ne sais pas si on peut... C'est un peu peut-être rapide de dire ça comme ça, mais une partie de l'énigme autour de la question de la natalité tient au fait qu'aujourd'hui les causes sont très très différentes. Et surtout, c'est ça le cœur de notre sujet, c'est là qu'on va pouvoir entendre les deux intervenantes que je vais vous présenter tout de suite. et surtout, la nouvelle de l'énigme tient au fait que... Donc il y a eu une baisse de la natalité forte à partir des années 80 jusqu'à il y a quelques années. Et là, on constate un phénomène qui est assez inédit de stabilisation des courbes, des taux de fécondité, mais aussi à certains endroits, mais pas dans d'autres, une remontée de la natalité dans certains pays. Et même dans des zones qui sont considérées comme homogènes, le Maghreb relativement homogène, on va dire, le Maghreb ou le Moyen-Orient, qui est déjà un peu moins homogène, il y a des différences. Et se dessine aujourd'hui un paysage extrêmement hétérogène, caractérisé par une grande diversité, et donc c'est vrai qu'on a besoin de comprendre quelles sont les causes de cette rupture, un peu de ce qui semblait une évidence, d'une courbe descendante de la natalité comme presque fait de modernité. Voilà. Pour tous ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenantes très pertinentes sur ce sujet. Françoise de Belair, qui est sociologue et démographe, on dit socio-démographe aussi, qui a mené beaucoup de recherches sur la démographie arabe, au Maghreb, au Moyen-Orient et au Golfe, mais aussi sur l'immigration. Vous avez été chercheur à l'IFPO, à Ammane, pendant un certain temps, et vous êtes l'auteur de nombreuses publications comme, en termes d'articles, par exemple, dans la dernière livraison de la revue Moyen-Orient, un article sur famille et population au Moyen-Orient, la femme d'une démographie arabe, point d'interrogation. Donc ça, on vous entendra avec beaucoup d'intérêt, et justement parce qu'il y a plein d'interrogations, points d'interrogations dans cette question, et puis on écoutera Sophie Bessis, que vous connaissez aussi, qui est historienne, qui est franco-tunisienne, qui est une spécialiste des relations nord-sud, de l'Afrique subsaharienne, mais surtout évidemment du Maghreb, et en particulier de la Tunisie, et qui a, elle aussi, publié de très nombreux ouvrages sur la Tunisie et sur les Tunisiennes, dont, je vais citer d'abord « Les valeureuses, cinq tunisiennes dans l'histoire », publié chez Elisade l'année dernière, enfin en 2017, et puis plus récemment, « L'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours », qui vient de paraître. Donc, je suis très heureuse d'être accompagnée par vous, et je donne la parole d'abord à Françoise de Belair, ensuite à Sophie Bessis, et on essaiera de garder absolument un temps pour quelques questions et quelques échanges avec la salle. Françoise de Belair. Merci, Giovanna. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la fécondité dans le monde arabe, je vais mettre en relief ces évolutions paradoxales et ces enjeux sociaux et politiques. En fait, la démographie arabe fait l'objet de vraiment de nombreux fantasmes et a priori. Pour certains, la fécondité arabe est quelque chose de complètement incontrôlé. Les familles sont de grande taille, elles sont composées de plusieurs générations. Donc, par exemple, ça correspond à la photo de gauche où on voit quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes enfants. Pour d'autres, ça va être plutôt la photo de droite, c'est-à-dire que la famille arabe, en fait, on pense qu'elle est devenue une famille de petite taille, apparemment moderne, qui est composée seulement de deux parents et de deux enfants. Donc, ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que la famille arabe et, en fait, la fécondité arabe type, ça n'existe pas, ni dans le passé, ni aujourd'hui. En fait, c'est un modèle. Donc, dans la présentation, je vais essayer de revenir sur l'évolution de la fécondité dans le monde arabe des années 50-60 à aujourd'hui. Je vais essayer de trouver quelques explications aux mouvements de la fécondité et aussi à leur paradoxe. Mais aussi, je vais revenir sur les implications sociales et aussi politiques de ces mutations démographiques. Donc, en fait, on va voir, c'est que l'analyse des dynamiques de fécondité, ça dessine un monde arabe qui est extrêmement fragmenté sociologiquement et de plus en plus fragmenté, mais aussi, ça dessine une diversité de rapports à la modernité, une diversité de définitions de cette modernité, mais aussi, également, de projets politiques au sein de la région. Donc, ce sera une présentation, en fait, qui sera générale, plutôt macro-sociologique, et j'utiliserai des données statistiques d'enquêtes de recensement et de bases de données internationales. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop réberbatif. Donc, pour commencer, depuis des années 50 aux années 80, la région arabe est caractérisée par un très fort accroissement naturel et un fort développement démographique. D'abord, c'est la question de la baisse de la mortalité générale et infantile qui se généralise à partir des années 40. Et ensuite, dans le même temps, la fécondité va rester extrêmement forte jusqu'au début des années 70. Donc, vous voyez ici, sur ce graphique, qui, en principe, est supposé clarifier les choses, que partout dans le monde arabe, à l'époque, on avait une fécondité supérieure à 6 enfants par femme, voire même qui atteignait parfois jusqu'à 8 enfants par femme en moyenne. Alors, quelle est la raison de cette très haute fécondité ? J'ai parlé tout à l'heure de la baisse de la mortalité. Mais également, la fécondité est très influencée par les caractéristiques du mariage, forcément, parce qu'il y a très peu de fécondité en dehors du cadre du mariage dans la région. Il se trouve, à cette époque, que le mariage des femmes est particulièrement précoce. Au Maroc, en Tunisie, par exemple, les femmes se marient en moyenne à 17 ans dans les années 60. Les hommes se mariaient à peu près en moyenne vers 24 ans. Dans la région, oui, même partout dans la région, en fait, la plupart des femmes se mariaient avant 20 ans en moyenne et les hommes aux alentours de 25 ans. Dans les années 70, il y avait déjà un grand nombre de femmes qui étaient en union à moins de 20 ans. Et ça allait, par exemple, jusqu'à 30 % des femmes de moins de 20 ans en Égypte, en Jordanie, en Syrie. Ça allait même dans le Golfe. Ça pouvait atteindre plus de la moitié des femmes qui étaient déjà considérées comme mariées avant l'âge de 20 ans. Également, le mariage arabe est universel. Et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. Dans les classes d'âge les plus âgées, à peu près à 45-50 ans, il n'y a presque pas de femmes non mariées. C'est à moins de 5 % de l'ensemble des femmes de cette classe d'âge. Également, jusqu'à la fin des années 80, la contraception va être relativement peu utilisée. Ça concerne moins de 40 % des femmes qui se trouvent en union. Et en général, c'est une contraception qui intervient après que le nombre d'enfants voulus soit atteint. Ce n'est pas une contraception qui cherche à retarder ou à espacer les naissances. Il y a aussi d'autres raisons qui sont plus indirectes au développement de ces très hautes fécondités jusqu'à la fin des années 70. Il se trouve que dans les sociétés, évidemment, pré-industrielles, les enfants ont un rôle économique important. Ils occupent des emplois. Ils subviennent aux besoins de la famille. Mais aussi, ils sont supposés constituer un soutien pour les générations les plus âgées. Ici, je parle bien sûr des garçons, parce que les filles sont supposées quitter leur groupe familial au moment où elles se marient. Plus généralement, vous êtes au courant des normes culturelles dans la région qui valorisent en général une forte fécondité. Par exemple, le hadith qui dit « Mariez-vous, croissez et multipliez, car je serai fière de vous auprès des nations le jour de la résurrection ». Il y a également des raisons politiques à cette forte fécondité à cette époque. Les gouvernements de la région ont montré des attitudes pronatalistes. Et il y a une des raisons, c'est le fait que la région est frappée par beaucoup de conflits armés, conflits israélo-arabes plus particulièrement, qui encouragent une forte fécondité dans la population. Certains pays arabes ont également mis en place des politiques pronatalistes, quelquefois indirectement. Alors, il ne faut pas non plus croire que dans le monde arabe, le contrôle des naissances est un tabou. La première fatwa en faveur du contrôle des naissances, en fait, elle date de 1937. Elle a été émise par l'université Al-Azhar en Égypte. Donc, pourquoi un certain pronatalisme d'État ? Déjà, c'est pour résister à un certain impérialisme occidental. Par exemple, lors de la conférence de Bucarest sur le développement, sur la population et le développement en 1974, l'Algérie avait prononcé ce slogan qui a été beaucoup repris depuis. En fait, la meilleure pilule, c'est le développement. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas la peine de nous forcer à diminuer notre accroissement naturel, parce que ce qu'il faut d'abord, c'est qu'on mette en place le développement et ensuite, la baisse de la fécondité interviendra. Les États ont aussi indirectement encouragé la fécondité en développant des politiques de redistribution socio-économique très généreuses, par exemple, gratuité des services publics, beaucoup d'emplois publics, un accès relativement facile au logement, subvention aux produits de première nécessité. Toutes ces mesures ont contribué, en fait, à diminuer les coûts matériels de la mise au monde ou de la procréation des enfants. Donc là, on va parler, par exemple, des États socialistes développementalistes, par exemple, la Syrie et l'Égypte, en 1950-1960, et plus récemment, jusqu'à assez récemment, les monarchies conservatrices, par exemple, des pays du Golfe, qui, elles, bénéficient des revenus du pétrole et les redistribuent sous cette forme à leur population, ou des pays comme la Jordanie, qui bénéficient des aides arabes au développement et qui sont donc en mesure de redistribuer également, généreusement, ces infrastructures à leur population. Donc ces politiques de redistribution, qu'on peut appeler rentière des ressources, sont aussi très importantes dans la mesure où elles ont contribué à rendre inutile le travail des femmes, puisque le revenu salarié de la femme s'est retrouvé relativement peu indispensable au bien-être des familles. Donc, c'est pourquoi, dans ces États qu'on peut appeler rentiers, les forces féconditées ont résisté plus longtemps que dans les pays où les femmes étaient plus nombreuses sur le marché du travail, par exemple, la Tunisie ou le Liban, où la fécondité a baissé assez rapidement dès les années 60. Alors, dans les années 70-80, la fécondité va se... la baisse de la fécondité va se généraliser assez rapidement. Quelles sont les raisons ? Donc vous voyez ici, c'est la partie rouge, les diagrammes en rouge, qui montrent la baisse de la fécondité depuis la période précédente. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à partir des années 70-80 ? Les modalités du mariage ont beaucoup changé. Donc, comme le mariage devient plus tardif, ça retarde l'entrée dans la vie féconde, et donc la fécondité diminue. Les mariages précoces, en particulier, se concluent avant 20 ans, sont devenus... Ils n'ont pas quantité négligeable, mais ils ont énormément diminué, sauf dans certains pays comme l'Égypte ou le Yémen, où ça atteint à peu près entre 15 et 20 % des jeunes filles âgées de moins de 20 ans. Donc, les mariages sont de plus en plus tardifs. Les femmes se marient en moyenne, de nos jours, au-delà de 25 ans, même jusqu'à 29 ans, pour ce qui est le cas du Liban. Les hommes, également, se marient de plus en plus tard, entre 28 et 33 ans. 33 ans, c'est Tunisie ou Liban. En conséquence, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mariage plus tardif égale moins d'années vécues en couple, égale moins d'enfants conçus. Le célibat féminin, aussi, est visiblement en train d'apparaître. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas au niveau des générations les plus âgées, donc 45-50 ans, mais on voit, chez les trentenaires, par exemple, que les classes d'âge âgées, par exemple, de 35-39 ans, avant 40 ans, il y a quelques années, on n'avait pratiquement pas de célibataires à cet âge-là. Depuis quelques années, on voit que dans ces classes d'âge, un certain nombre de femmes, ça va jusqu'à 23% au Maroc, par exemple, sont encore célibataires. Sachant que la mise au monde d'enfants est quand même importante dans les sociétés arabes, dans le cadre du mariage, il est possible de penser qu'un certain nombre de ces femmes, en fait, vont rester célibataires, donc ne pas concevoir d'enfants, ce qui devrait logiquement baisser encore la fécondité. Également, dans cette période, depuis les années 80, à partir des années 80, la contraception s'est un petit peu plus développée, donc maintenant, ça touche à peu près 50 ou 60% des femmes qui sont en union. Il y a également un certain nombre de causes indirectes à cette baisse de la fécondité, en particulier à une cause particulièrement importante, qui est les progrès de l'éducation depuis les années 60, qui sont extrêmement visibles dans la région, donc Afrique du Nord-Moyen-Orient, et particulièrement chez les femmes. Par exemple, les chiffres de la Banque mondiale donnent 23% des jeunes âgés de 25-34 ans en Égypte et au Liban qui seraient diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui est un chiffre quand même assez élevé. Dans la classe d'âge des jeunes après le bac, donc 18-23 ans, on a en Tunisie 40% de ces jeunes qui sont enrôlés dans l'enseignement supérieur. Actuellement, ça, c'est des données UNESCO. Au Liban et en Palestine, c'est 50% des jeunes de cette classe d'âge qui sont à l'université. Et il faut voir aussi que les femmes sont aussi concernées que les hommes. Il y a même des pays où les femmes sont plus nombreuses à l'université que les hommes. En fait, l'éducation a un rôle très important sur les comportements de fécondité. Là, je donne un exemple sur la Jordanie, par exemple. Une femme analphabète au milieu des années 70 mettait au monde neuf enfants. Une femme diplômée de l'enseignement supérieur à la même époque mettait au monde deux enfants. Donc, on voit qu'il y a une énorme différence. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays. Également, il y a eu beaucoup, pendant les années 80, il y a eu, enfin, depuis les années 80, il y a eu un certain nombre de bouleversements économiques qui ont frappé la région et qui ont donc contribué à augmenter les coûts de la procréation. Donc, années 80-90, chute des prix du pétrole. Tous les migrants arabes qui étaient expatriés dans le Golfe et qui envoyaient des remises d'épargne à leurs familles dans les pays d'origine ont dû rentrer. Donc, c'est tout un revenu qui s'est tout d'un coup tari à partir du milieu des années 80. Également, en raison de cette chute des prix du pétrole, les prix producteurs eux-mêmes ont dû un peu limiter la redistribution à leur population. Ils ont aussi limité beaucoup les aides arabes au développement. Donc, ça a touché les pays qui recevaient cette aide arabe au développement et qui la redistribuaient à leur population. Également, comme les pays arabes devaient quand même continuer à redistribuer pour, en quelque sorte, acheter la paix sociale, ils ont été obligés de renégocier avec le FMI et la Banque mondiale un rééchelonnement de leurs dettes parce qu'ils ont dû s'endetter pour continuer à redistribuer. Donc, tout ça, ça a amené, en fait, à une baisse des subventions aux produits de première nécessité. C'est là des années 80. On a, par exemple, les émeutes du pain un petit peu partout dans la région. Le pain cesse d'être subventionné. Il y a aussi beaucoup d'une baisse des opportunités d'emploi dans le secteur public. Donc, fin des débouchés pour les diplômés. Fin de la gratuité ou de la subvention des infrastructures sociales. La santé et l'éducation deviennent payantes. Et évidemment, dans le marché du travail, les jeunes arabes sont mis en compétition avec le reste des pays du monde, ce qui développe un chômage important et une baisse du niveau de vie. Donc, on voit ici que la question de la fécondité, son environnement immédiat, qui sont le mariage et la famille, les évolutions de ces phénomènes, sont en fait liées à toutes les évolutions économiques, sociales et politiques des sociétés arabes qui sont intervenues depuis les années 60-70. Mais la baisse de la fécondité, elle a eu aussi des conséquences sociales et politiques. Alors, d'abord, la baisse de la fécondité, évidemment, va développer l'individualisme au sein des sociétés arabes, comme le montrent les économistes de la famille. Les parents vont en quelque sorte compenser la quantité d'enfants, entre guillemets, par la qualité, c'est-à-dire que le rôle social et économique de l'enfant va changer. L'enfant devient un individu, il n'est plus seulement une ressource pour ses aînés, il se retrouve investi des ambitions de ses parents, il n'est plus seulement un agent d'une reproduction sociale et politique à l'identique. La baisse de la fécondité va également bouleverser les rapports de genre. Bon, ça, c'est quelque chose qui est assez connu. La maîtrise de la fécondité, au moins en théorie, va remettre en question la subordination des femmes aux hommes, donc va conditionner leur émancipation de leur rôle essentiel d'épouse et de mère. Mais également, la baisse de la fécondité va bouleverser les rapports de force entre générations. Quand on a une grande fratrie, par exemple, dans un contexte de forte mortalité, un jeune va se retrouver en compétition avec ses frères et sœurs ou avec ses cousins, donc c'est une compétition horizontale. Mais dans un contexte de faible mortalité et de baisse de la taille des familles, en fait, paradoxalement, le pouvoir du père va se retrouver renforcé. Donc, la question va se poser de la transmission directe des ressources du père aux enfants et plus généralement, va se poser la question de la domination patriarcale du père sur ses enfants qui se trouvent en plus plus éduqués que lui à cette époque. Donc ici, je fais référence à une question qui a été posée par l'historien Emmanuel Todd. L'émergence de l'individualisme et cette mutation dans les rapports d'autorité entre genres et entre générations qui découlent de la baisse de la fécondité, est-ce que ça donne lieu à un rejet de la domination patriarcale ? Les mutations des structures familiales ont-elles été liées à la pression démographique manifestée par le déclenchement des révoltes arabes contre les régimes autocratiques de la région à partir de 2011 ? Donc, en fait, quand on regarde ce qui se passe à partir des années 2000, avant la période des révoltes arabes, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Il y a différentes dynamiques qui semblent contradictoires. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la période des années 2000, elle est marquée par une hausse du célibat, par un retard du mariage, par une baisse de la fécondité, mais qui est évidemment plus ou moins rapide selon les pays et les secteurs des différentes sociétés arabes, mais aussi, en parallèle, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit se dessiner une sorte de contre-évolution, à savoir une hausse de la fécondité et des mariages fréquents dans certains pays ou certains secteurs des sociétés de la région, et aussi un renversement du rôle des déterminants habituels de la fécondité. Donc, ce rebond ce rebond de la fécondité, on le trouve en Égypte et en Algérie, et la baisse de la fécondité, en fait, se met à stagner au Maroc, en Tunisie, en Syrie et en Jordanie. Donc, ici, ce sont des données qui concernent la Jordanie et l'Égypte. C'est les deux pays sur lesquels je vais me pencher maintenant plus particulièrement. Vous voyez la période qui est marquée par une grosse flèche. Donc, on voit stagnation de la baisse de la fécondité en Jordanie et un petit rebond de la fécondité en Égypte. En Égypte, par exemple, le taux de fécondité était descendu à 3,1 enfants par femme en 2005. On voit qu'il remonte à 3,5 enfants par femme en 2014. En Jordanie, le taux de fécondité était de 3,7 enfants par femme en 2002 et il augmente à 3,8 enfants par femme en 2007. Une autre chose qui est particulièrement intéressante à remarquer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les déterminants de la baisse de la fécondité semblent ne plus fonctionner. Ici, ce qu'on remarque, c'est que la hausse de la fécondité est beaucoup plus marquée en fait chez les femmes les plus éduquées. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, l'éducation s'est considérée comme le facteur majeur de baisse de la fécondité. Plus la femme est éduquée, normalement, plus basse sera sa fécondité. Or, au début des années 2010, comme on le voit ici sur le graphique, les femmes égyptiennes diplômées du secondaire et de l'enseignement supérieur mettaient au monde 3,2 enfants contre 2 enfants seulement 10 ans auparavant. Chez les femmes diplômées du supérieur, on voit que le taux de fécondité, en fait, il augmente au cours des années 2014. De la même façon, la prospérité économique, qui, normalement, évolue à l'inverse de la fécondité, se retrouve liée à une hausse de la fécondité. C'est-à-dire que les femmes les plus prospères voient leur fécondité augmenter, alors que les femmes de plus bas niveau économique voient leur fécondité diminuer. Si on a des données pour la Jordanie, on voit qu'entre 2007 et 2012, le taux de fécondité des femmes les plus pauvres, donc celui le plus bas quintile de bien-être économique, va diminuer, alors que celui des femmes des deux plus hauts quintiles de prospérité économique va s'accroître et c'est particulièrement net ici dans le cas de la Jordanie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces dynamiques assez particulières et paradoxales ? Évidemment, il y a les paramètres de la nuptialité, donc le mariage qui va jouer un rôle on voit également sur cette période un petit rebond des mariages précoces. En Égypte, par exemple, la proportion de filles mariées avant 20 ans augmente entre le début des années 2000 et le début des années 2010. L'usage de la contraception se met à stagner. En Égypte, c'est à peu près 59% des femmes mariées utilisatrices d'un moyen de contraception. Ça reste pareil entre 2000 et 2015. En Jordanie, c'est pareil, c'est autour de 40% des femmes mariées qui utilisent une contraception. Ça n'augmente pas au cours des années 2000. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme explication à ça ? Est-ce qu'il s'agirait d'une difficulté matérielle d'accès à la contraception ? Comme l'ont dit certains chercheurs, bien sûr que non, puisque cette hausse de la fécondité concerne des femmes éduquées et prospères ou assez riches qui, logiquement, contrôlent mieux leur fécondité que des femmes qui seraient, soi-disant, moins éduquées. On peut donc envisager l'idée que ce rebond de la fécondité pourrait constituer un choix de la part des femmes, donc ici en Égypte et en Jordanie. Comment on peut... En fait, ces données en donnent l'impression. En général, là, il s'agit du taux de fécondité désirée qui est annoncé lors d'enquêtes démographiques. Donc les données sont collectées sur la fécondité observée et la fécondité désirée des femmes. Les taux de fécondité désirée des femmes dans ces deux pays augmentent à la fin des années 2000. On voit ici sur le graphique que les moins éduquées, en fait, souhaitent de moins en moins d'enfants. Elles souhaitent, en moyenne, moins de deux enfants. Alors que les femmes d'éducation supérieure et secondaire, donc la ligne noire et la ligne jaune, désire en fait plus d'enfants que les femmes les moins abstraites et dans l'absolu, elles déclarent vouloir de plus en plus d'enfants au cours des années 2000, ce qui est quand même particulièrement, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé ailleurs dans le monde. Donc on peut se demander évidemment à quoi se rapporte ce choix peut-être plus ou moins contraint de mettre au monde plus d'enfants de la part des femmes diplômées et de la part des femmes disposant de moyens matériels et pourquoi les femmes, les autres femmes qui sont moins éduquées et moins riches semblent au contraire avoir d'autres objectifs que de développer leur fécondité. Alors il y a trois phénomènes qu'on peut mettre en relief. Le premier, ce serait la reprise de l'émigration au cours des années 2000 des travailleurs arabes vers les pays du Golfe, producteurs de pétrole. Après 2003, donc les prix du pétrole augmentent énormément et ils finissent à plus de 100 dollars vers le baril en 2008. Les Égyptiens et les Jordaniens émigrent en masse, se remettent à émigrer en masse vers la région du Golfe. Donc qu'est-ce qui se passe dans le conseil d'une émigration massive ? Les remises d'épargne des travailleurs émigrés vers leurs familles restées au pays augmentent énormément. En Égypte, par exemple, ça atteint 20 milliards de dollars en 2014 et ça constitue 14 % du PIB égyptien. Donc, afflux de capitaux privés plus, sans doute, l'influence peut-être culturelle des milieux du Golfe relativement conservateurs, on peut considérer que ça a créé des conditions propices à une hausse de la fécondité dans les sociétés et les secteurs des sociétés jordaniennes et égyptiennes concernés par cette émigration. Et ce, d'autant plus que dans le même temps, les taux d'activité féminines sont restées très faibles dans la région. C'est moins de 30 % des femmes de plus de 15 ans qui sont actives économiquement dans la région, dans son ensemble. En Jordanie, c'est seulement 14 % des femmes qui sont actives économiquement. En Égypte, c'est 20 %. Pourquoi ? C'est que les États, comme on a dit tout à l'heure, n'embauchent plus beaucoup en raison des programmes d'ajustement structurel et les opportunités d'emploi qui sont créées dans les nouvelles économies mises en place dans la région. En fait, ce sont surtout des emplois peu qualifiés qui ne correspondent pas aux femmes diplômées et aux femmes qui n'ont pas forcément un besoin économique criant de rentrer sur le marché du travail. Donc plus généralement, ce qui caractérise la région arabe de nos jours, c'est le chômage des diplômés parce que les opportunités d'emploi ne sont pas faites pour eux. Donc on pourrait se demander si les bénéficiaires de la RAN, donc les familles d'expatriés et toutes ces jeunes femmes éduquées des classes moyennes qui restent inactives, en fait, on pourrait peut-être imaginer qu'elles décident ou qu'elles se résignent à trouver un épanouissement qu'elles ne peuvent pas trouver dans l'exercice d'une activité économique. Elles vont peut-être chercher un épanouissement dans la famille et dans le mariage. A l'inverse, pour les plus pauvres, les inégalités de développement qui ont été dues au désengagement des États de leur mission de service public et de protection sociale, donc santé, éducation, subvention aux produits de première nécessité qui sont beaucoup moins généreuses maintenant, vont poser un obstacle au mariage pour les plus pauvres parce que le mariage coûte de plus en plus cher dans la région. Il y a l'envolée des montants de la dot que l'homme doit verser à sa femme, les difficultés, par exemple, d'accéder au logement et plusieurs autres facteurs qui rendent le mariage plus difficile pour les pauvres. Et ces problèmes économiques peuvent aussi limiter les possibilités d'entretenir de nombreux enfants puisque la santé, l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, coûtent de plus en plus cher donc on ne peut pas forcément se permettre financièrement d'avoir une descendance nombreuse quand on ne fait pas partie d'une famille particulièrement riche. Donc on peut se demander si se marier et mettre au monde des enfants, de nos jours, ce n'est pas devenu un privilège de riche dans la région arabe. Donc ça, c'était ce qui est concerné à la période entre 2000 et 2015. Là, je vais vous montrer rapidement. Il semblerait que cette dynamique de rebond de la fécondité soit probablement finie. Là, maintenant, les comportements sont en train de se réaligner. On voit que les lignes bleues et vertes qui indiquent le nombre brut de naissances et de mariages diminuent par exemple de nos jours en Égypte. On n'a pas encore de nouvelles sur les taux de fécondité mais il est possible qu'à partir de 2015, ça commence à rebaisser. Donc voilà, c'était ce que je voulais présenter en fait, des évolutions particulièrement paradoxales de la fécondité dans la région. Pour conclure, ce que je pourrais dire éventuellement, c'est que les dynamiques de fécondité mettent en relief un paysage social qui est extrêmement fragmenté. On voit que les sociétés arabes sont profondément divisées dans le temps. donc on a vu que la temporalité des dynamiques de fécondité sont très variées au sein de la région. Ces sociétés arabes sont aussi très divisées dans l'espace. Elles sont divisées entre pays, elles sont divisées par milieux, donc rural, urbain. Ces sociétés arabes sont aussi divisées selon des catégories socio-économiques, selon leur rapport à la mondialisation et comme on l'a vu, ça s'est beaucoup accentué depuis les années 2000. Donc quelles sont les implications de cette diversité et de ces paradoxes de comportement démographique et du statut de la femme ? J'ai parlé tout à l'heure de cette théorie qui est émise par Emmanuel Todd qui lie la baisse de la fécondité à une émergence de l'individualisme et à une mutation dans les rapports d'autorité entre genre et entre générations qui, d'après lui, aurait donné lieu à un rejet de la domination patriarcale et donc au renversement des pouvoirs autocratiques dans la région en 2011. Mais en fait, on se demande si ça pourrait concerner certaines parties de ces sociétés mais dans ce cas, on ne voit pas très bien comment interpréter en termes politiques ce rebond qui apparemment est contrôlé par les femmes de la fécondité dans certains pays et dans certains secteurs des sociétés arabes. Mais on peut tout de même conclure à la lumière de ces mouvements de la fécondité que ces évolutions paradoxales capturent en fait des perceptions de la modernité dans la région qui sont extrêmement diverses et bien sûr parfois contradictoires au sein de l'ensemble de la région. Merci. Merci infiniment. Françoise de Belair, d'abord vous avez respecté le temps de manière très précise et surtout vous avez réussi l'exploit de porter à notre connaissance un sujet qui est parmi les plus complexes du fait de tous ces paradoxes, de tous ces renversements, de ces... Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant et pour ceux qui voudraient reprendre le fil de ce que vient d'être dit de manière un peu plus tranquille à la maison, je vous conseille la lecture d'un article de Françoise de Belair sur Orient 21, la revue en ligne en ligne Orient 21 où beaucoup des éléments qui ont été présentés aujourd'hui se retrouvent de manière très précise avec aussi de la bibliographie à la pluie. Voilà. Donc merci encore. Sophie Bocis, c'est maintenant un regard qui sera porté beaucoup plus sur le Maghreb, je suppose. C'est à vous. Merci beaucoup. Effectivement, même si Françoise de Belair l'a évoqué, je vais davantage parler du Maghreb et puis je vais prendre peut-être pour que nous ne répétions pas trop une autre perspective. C'est-à-dire que j'ai choisi d'introduire la question des mœurs dans cet exposé sur la démographie et la question des droits sexuels et reproductifs dans le monde arabe et plus précisément en Maghreb. Et pourquoi j'ai choisi d'introduire cette question des mœurs ? C'est qu'elle est depuis des années maintenant au cœur des contradictions que vivent les sociétés maghrébines en matière de comportement démographique et de sexualité et au cœur des débats sur les questions de genre et donc au cœur des difficultés qu'éprouvent les sociétés aujourd'hui à modifier leur habitus culturels. en fait les trois pays du Maghreb central je ne prendrai ni la Libye ni la Mauritanie qui sont des cas particuliers ont connu des bouleversements majeurs en matière de démographie et d'évolution sociétale en un demi-siècle en Tunisie essentiellement j'expliquais très bien pourquoi tout à l'heure mais aussi avec un décalage temporel en Algérie et au Maroc alors évolution extrêmement importante on peut même parler de révolution des rapports de genre et en même temps ces sociétés sont encore régies par des codes moraux à paradigmes religieux et coutumiers qui empêchent certaines évolutions d'arriver à maturité. Alors donc comme la plupart des autres régions du monde pourrait-on dire le Maghreb est entré de plein pied dans un nouveau comportement sociodémographique sans pour autant sortir d'une rhétorique conservatrice encouragée par le retour à des formes exacerbées de religiosité et légitimée à des degrés divers par les pouvoirs en place même dans des pays comme la Tunisie où l'évolution est la plus avancée. Alors voyons un petit peu pour compléter peut-être ce que vous avez dit en matière maghrébine les changements des dernières décennies. Au Maghreb pour des raisons que je n'ai absolument pas le temps d'exposer ici les processus de modernisation ont été beaucoup plus rapides qu'au Machreq et dans le Golfe. Donc même si les autres régions n'ont pas échappé aux évolutions elles sont incontestablement plus rapides et plus profondes au Maghreb. Et dans les sociétés maghrébines évidemment les formes de sociabilité traditionnelles et religieuses sont construites autour de la règle de la non-mixité entre les sexes et de l'interdit de l'exhibition des corps et bien elles sont du fait de l'évolution elles ces sociétés sont confortées à une mise en question générale de leur pratique. Alors je ne m'étendrai pas sur la scolarisation extrêmement importante l'entrée dans le salariat je ne dirais pas l'entrée dans le travail parce que les femmes ont toujours travaillé dans l'économie domestique mais l'entrée dans le travail salarié plus important en Tunisie au Maroc beaucoup moins en Algérie parce que les sociétés en général rentières et pétrolières emploient beaucoup moins les femmes donc entrer dans le salariat et bouleversement des pratiques matrimoniales dont vous avez déjà parlé dont surtout l'âge au mariage baisse de la fécondité et donc même s'il y a des des asymétries temporelles pourrait-on dire entre les différents pays les évolutions sont convergentes elles ont été beaucoup plus profondes en Tunisie du fait entre autres de lois beaucoup moins inégalitaires à commencer par le code du statut personnel de 1956 qui interdit la polygamie totalement où elle est passible de sanctions très lourdes mise en oeuvre d'une politique d'instruction généralisée et ce qui est différent d'ailleurs d'une politique très volontariste de planification familiale avec l'encouragement à la contraception totalement remboursée à partir de la fin des années 50 l'autorisation de l'IVG autorisation partielle à partir de 1963 et autorisation sans aucune condition y compris pour les femmes non mariées et pour les jeunes filles à partir de 1973 ce qui est un cas absolument unique dans le monde arabe donc ces politiques volontaristes ont évidemment fait que les évolutions ont été plus rapides en Tunisie la réforme de la Moudawana marocaine en 2004 a enregistré des avancées mais beaucoup plus timides et quant au code algérien de la famille de 1984 à peine amendées en 2005 elles se caractérisent par un conservatisme sans nuance donc et au Maroc et en Algérie les politiques de planning familial ont été beaucoup plus tardives beaucoup plus timides et au Maroc et en Algérie l'avortement est totalement interdit donc vous voyez quand même ces différences importantes donc je ne vais pas m'étendre là dessus puisque vous en avez parlé l'une des évolutions les plus importantes malgré ces différences des régimes juridiques dans cette transition c'est que le moteur principal de la baisse de la fécondité c'est la montée de l'âge en mariage des femmes c'est à dire que c'est un choc extrêmement important puisque cette montée de l'âge en mariage de 16 ans à 29 ans s'est faite en une génération pratiquement donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important je ne m'y étendrai pas puisque vous avez donné quelques chiffres je n'ai pas besoin d'en donner davantage et cette cette disons que la contraception est venue en deuxième facteur de la baisse de la fécondité c'est d'abord l'augmentation de l'âge au premier mariage et cette spécificité a un effet dont vous avez parlé également que je reprendrai un petit peu c'est une montée sans précédent de la proportion de célibataires dans la société et un célibat maintenant qui s'installe qui n'est plus un célibat transitoire puisque en Tunisie par exemple le célibat des 30 34 ans donc ce n'est pas un célibat de la jeunesse et bien est passé de 17% il y a une vingtaine d'années à 37,5% aujourd'hui donc vous voyez quand c'est un célibat à 34 ans c'est un célibat qui commence à s'installer alors je ne donnerai qu'un seul chiffre sur l'indice synthétique de fécondité en Tunisie il est passé de 7 un peu plus de 7 enfants par femme en 1966 à 2,05% en 2009 soit un niveau inférieur à celui du renouvellement des générations et il est effectivement c'est la raison pour laquelle là aussi ce chiffre est tout à fait spécifique par rapport au reste du monde arabe ébanne au Maghreb de 1904 à 2014 la population tunisienne a augmenté de 1% c'est effectivement extrêmement modeste et elle est de 11 millions aujourd'hui l'indice de fécondité est remonté à 2014 et remonté effectivement comme vous l'avez dit alors il y a quelques éléments d'explication pour un pays comme l'Algérie quelques éléments d'explication et puis il y en a un qui est un autre qui est commun aux trois pays pour l'Algérie il semblerait que la fin de la décennie noire 1999-2000 a enregistré à partir du début des années 2000 une reprise de la nuptialité à partir de la fin de la décennie noire et donc une augmentation du taux de natalité mais la plupart des observateurs et des études expliquent cette légère remontée de la fécondité par des facteurs beaucoup plus idéologiques c'est à dire que l'hégémonie du discours religieux très nataliste l'injonction faite aux femmes par de nombreux dirigeants islamistes de faire davantage d'enfants a joué dans leur comportement démographique et je prendrai l'exemple le plus caricatural hors du monde arabe en Turquie quand on voit les discours d'Erdogan sur les femmes qui font moins de quatre enfants sont très très à leur pays donc on voit le type de discours extrêmement nataliste alors en fait pour résumer cela c'est qu'à l'échelle des temps longs qui habituellement rythment les changements démographiques tout cela s'est produit en moins d'une génération et donc les jeunes qui sont moins jeunes d'aujourd'hui ont adopté des comportements matrimoniaux radicalement différents de ceux de leurs parents et les jeunes se trouvent confrontés à des connaissances que ni leurs parents ni la société n'ont été préparés à gérer particulièrement en matière de comportement sexuel vous savez que ce sont des sociétés qui sont très fortement attachées à l'universalité du mariage à la virginité des femmes jusqu'au mariage à l'interdiction morale tout du moins de la sexualité en mariage or cette évolution vers le célibat est porteuse de problèmes psychologiques sociaux économiques politiques et elle devient un enjeu sociopolitique régional majeur donc c'est la raison pour laquelle si vous voulez la question des mœurs est devenue rapidement centrale dans les débats de société dans les pays du Maghreb et depuis quelques années les questions liées au corps et au sexe ont émergé comme enjeu sociétaux et politiques dans l'espace public surtout à partir de 2011 évidemment ou dans un pays comme la Tunisie il y a une libération totale de la parole donc évidemment ces questions ont émergé mais même dans un pays comme le Maroc elles ont les lignes ont commencé à bouger on va dire pas forcément dans le bon sens mais les lignes ont commencé à bouger et donc vous avez maintenant des forces antagoniques pourrait-on dire des forces politiques antagoniques qui portent leurs affrontements sur la place publique et la question des femmes des mœurs et de la sexualité devient un enjeu des affrontements dans les pays du Maghreb entre ceux qu'on appelle les modernistes dont les troupes comportent une bonne partie de femmes et qui veulent profiter de la nouvelle donne en Tunisie par exemple pour élargir les espaces de liberté individuelle mais en même temps qu'il y a cette libération de la parole cet élargissement des espaces de liberté l'islam politique s'impose depuis le début des années 2000 comme un acteur central de la vie politique et surtout depuis la démocratisation de certains pays et si certaines initiatives de l'islam politique choquent l'opinion et bien en fait l'islam politique est en phase pourrait-on dire le conservatisme normatif de l'islam politique est en phase avec des majorités sociétales également il y a ce fait là et donc c'est la norme c'est la norme qui est au coeur de la bataille aujourd'hui les uns les conservateurs si on peut faire ça vite s'attachent à la consolider et les autres veulent la faire exploser et entre ces deux postures et bien les sociétés bricolent elles négocient des arrangements mais c'est un consensus tout à fait bancal qui est fondé sur le non-dit et qui tient de plus en plus mal dans les pays du Maghreb et en fait dans ce nouveau contexte la question du corps est devenue une question politique alors c'est ainsi que l'on peut parler et j'en parlerai en deuxième point du rapport des rapports du religieux et des changements sociétaux c'est des rapports qui sont en contradiction frontale alors plus ou moins bien sûr le corset religieux et traditionnel a été contraint de céder plus ou moins dans des sociétés qui sont en voie de sécularisation en voie de modernisation car même si elles ne sont pas en voie de sécularisation politique il y a des sécularisations sociétales dans ces sociétés incontestablement et donc d'un côté des sécularisations sociétales et de d'autre côté des interdits canoniques et coutumiers qui sont de plus en plus déconnectés de la loi positive et des comportements positifs et bon ça c'est un fait général dans toutes les histoires sociales on sait que les droits individuels et collectifs ont connu des avancées consécutives au processus de sécularisation la sécularisation c'est un préalable c'est une condition nécessaire mais non suffisante dira-t-on aux procédures de modernisation il en faut d'autres il faut des avancées en matière des libres dispositions des corps bien sûr l'IVG et la contraception sont une de ces libres dispositions et dans les sociétés maghrébines et bien les sociétés n'ont été sécularisées qu'à la marche même en Tunisie et je dis toujours même en Tunisie car la Tunisie représente incontestablement une relative exception au sein de cette grande région mais même en Tunisie la référence religieuse demeure une source de légitimation des pouvoirs politiques quels qu'ils soient et chaque fois qu'il y a eu une avancée juridique en matière de droit des femmes elle a été justifiée par une lecture libérale du corpus sacré même Bourguiba a justifié chacune de ses avancées en matière juridique par une lecture libérale du corpus dans les deux autres pays du Maghreb central l'Algérie et le Maroc c'est encore plus évident je n'ai pas le temps de citer des phrases des dirigeants mais c'est tout à fait évident et donc dans la mesure où les appareils politiques ou les directions politiques n'ont pas rompu avec cette source de légitimation eh bien ces appareils politiques ces appareils dirigeants ont bloqué la création dans les sociétés d'anticorps qui permettraient aujourd'hui de lutter plus efficacement contre la réaction religieuse et cette réaction religieuse aujourd'hui elle consiste en quoi eh bien premier point on a enfermé l'identité dans le religieux l'identité se résume à l'appartenance religieuse et l'appartenance religieuse se résume au répertoire moral voilà donc identité religion répertoire moral et évidemment cette 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 priade si je puis dire sert une fois de plus à sacraliser l'inégalité sexuelle et l'interdiction des sexualités non normatives et en même temps là encore autre contradiction le droit international a enregistré quelques avancées majeures en matière de droits sexuels et reproductifs qui ont profité aux femmes donc on peut se demander aussi et c'est un point tout à fait important à mon sens si cette réaction cette réaction conservatrice à paradigme religieux des dernières décennies n'est pas une puissance une réponse à ces avancées tout à fait réelles des droits des femmes c'est à dire que bien entendu cette réaction est le produit de logique patriarcale qui sont loin d'avoir cédé le terrain dans ces régions mais elles sont aussi une forme paroxystique à mon sens de lutte contre la rapidité des mutations et la rapidité de l'évolution des rapports de genre dans les sociétés maghrébines et depuis en tout cas depuis le début depuis les années 80 on va dire 1980 on assiste à un retour en force du discours religieux qui est érigé par des entrepreneurs néo fondamentalistes en socle des identités collectives et quand il y a ce conservatisme qui est érigé en socle des identités collectives en général ce sont les femmes qui en sont je n'aime pas le terme de victimes aujourd'hui mais qui en sont les premières concernées on va dire dernier point donc l'ensemble de ces facteurs fait que l'on assiste à ce qu'on pourrait au plus aujourd'hui en exagérant un tout petit peu une guerre des mœurs dans des sociétés déchirées entre de nouvelles pratiques sexuelles et matrimoniales et la puissance encore très fort de la loi de la norme dirais-je davantage que de la loi alors évidemment là encore c'est pas tout à fait pareil dans les trois pays en Algérie alors je ne présuppose pas de ce qui va se passer vous savez que l'Algérie est en ébullition bien entendu mais disons que au terme de ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie il y a une sorte de partage du pouvoir acté par le régime à partir de l'élection de 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 l'ex maintenant peut-on dire président Bouteflika avec la loi sur la concorde civile qu'est-ce qu'a été cette loi sur la concorde civile et bien elle précise en fait cette loi les attributions et les privilèges des forces en présence aux détenteurs traditionnels du pouvoir l'armée les services les clientèles etc sont revenus l'état et les bénéfices de la rente pétrolière et aux islamistes a été abandonné la société ça a été un peu ça cette et donc l'immobilisme issu de ce contrat a parfaitement fonctionné ce qui fait que bien une poignée de contestataires s'alarment évidemment du consensus conservateur qui étouffe le corps social algérien mais la parole officielle depuis le début des années de ville évidemment je ne parle pas de la période précédente et bien s'est chargée de rappeler régulièrement à l'ordre ceux et celles qui remettaient en cause ce partage l'islamisation de la société et on a assisté je n'ai pas le temps de développer à une série de 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 mesures qui ont été prises de pour sauvegarder la morale et aujourd'hui l'Algérie est un pays où la morale religieuse c'est à dire la lecture la plus conservatrice du corpus est tout à fait hégémonique malgré des lieux de résistance alors en Tunisie c'est plus compliqué surtout depuis 2011 bien sûr dès janvier 2011 c'est à dire quelques semaines après la chute de la dictature de Ben Ali des activistes salafistes et islamistes ont invoqué des atteintes aux sacrés pour attaquer une série de lieux où ils estimaient que les femmes et les corps s'exhibaient et donc étaient une provocation à la morale et des procès ont été intentés et à chaque fois parce que la magistrature est encore très conservatrice en général les personnes ont été inculpées jugées condamnées et pour les tenants de cette norme il convient de fermer toutes les portes y compris celles de la loi positive pour assurer la permanence de la norme je vous donne un seul exemple puisque j'ai zappé tous les autres en fait le parti islamiste Narva a fait campagne en 2013 contre l'ACEDO c'est à dire la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et leur journal a écrit je vous donne un exemple par exemple de la manipulation d'un texte qui ne dit rien de tout cela une convention des Nations Unies c'est toujours extrêmement prudent et bien leur journal dit que l'ACEDO la loi la convention des Nations Unies autorise à la fille toutes les libertés sexuelles le droit de choisir son sexe et le droit de choisir le sexe de sa ou sa campagne donc il y a une manipulation qui présente les textes normatifs internationaux qui sont des textes prônant l'égalité entre les sexes comme des textes autorisant toutes les licences sexuelles et on voit là et bien la nature des obsessions de cette grande galaxie conservatrice on peut dire dont l'obsession sexuelle est le paradigme essentiel alors tout de même si je regarde la Tunisie le parti islamiste a accepté le code du statut personnel après l'avoir longtemps stigmatisé il l'a accepté mais ce code est accepté mais vaut en même temps le limite le code il y a des avancées dans ce code mais il n'est pas égalitaire mais pour le parti Nava il faut tout le code mais rien que le code donc ne pas aller au-delà du code du statut personnel c'est ainsi que par exemple les questions d'inégalité successorale etc. sont parfaitement refusées par ce parti mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui je passerai sur d'autres d'autres événements et je m'attarderai pour terminer je crois que j'ai encore cinq minutes à peu près voilà sur la question du sexe hors mariage le sexe hors mariage est un délit dans les trois pays du Maghreb c'est un délit dans tout le monde arabe évidemment puisque c'est un délit il est puni par la loi dans les trois pays du Maghreb et selon certains sondages près de 90% des citoyens estimeraient les relations hors mariage les relations sexuelles hors mariage immorale alors nous vous disions tout à l'heure que l'âge du mariage des femmes est à peu près de 29 ans et l'âge du mariage des hommes est à peu près de 32 ans alors là il y a un vrai problème parce que soit si cette pénalisation des relations hors mariage est respectée ça veut dire que ce sont des sociétés qui n'ont jamais aucune sexualité à partir de l'âge de 30 ans et là ça pose quand même problème bon et si cette pénalisation de la sexualité hors mariage n'est pas respectée c'est à dire que la majorité de ces sociétés sont hors la loi ce qui est le cas ce qui est le cas puisque évidemment la sexualité hors mariage est absolument généralisée dans ces sociétés mais le problème c'est que on assiste à des comportements de schizophrénie collective en matière sexuelle c'est à dire que d'abord le sexe est caché le sexe est interdit et si l'on prend le comportement des jeunes hommes qu'est-ce qui se passe les jeunes hommes déploient toutes les stratégies possibles pour séduire et posséder les filles de leur âge et par le même mouvement interdit à leur soeur par toutes les violences possibles d'approcher des adolescents de l'autre sexe donc on est dans des attitudes totalement schizophrénie qu'à tous les niveaux et il y a des séries d'enquêtes qui ont été menées ces dernières années en particulier en Tunisie qui montrent que évidemment la sexualité adolescente est tout à fait est évidemment pratiquée bien entendu mais dans des conditions on va dire qui ne sont pas propices à l'épanouissement de l'adolescence donc voilà alors au Maroc je ne m'étendrai pas là-dessus je donnerai peut-être un seul chiffre bon au Maroc il y a eu aussi des tas d'exemples disons à la fois de libéralisation de la sexualité et de résistance de la norme extrêmement importante il y a eu un grand débat il y a quelques années sur la possibilité d'autoriser l'IVG par exemple sur la loi d'autorisation de l'IVG et en définitive les forces les plus conservatrices ont gagné il n'y a pas de loi autorisant l'IVG l'IVG est interdit au Maroc dans toutes les circonstances comme en Algérie et on a remarqué d'ailleurs au Maroc certaines statistiques l'ont remarqué que les notables les couches les catégories de notables ont un comportement beaucoup plus conservateur que l'ensemble de la société on l'a vu par exemple dans des statistiques sur la polygamie je vous les citerai parce qu'elles sont amusantes 0,25% des unions enregistrées dans le pays sont des unions polygamiques c'est à dire très peu en fait c'est vraiment très très peu en revanche 6% des députés marocains et 23% des membres de la chambre des représentants qui équivaut au Sénat sont polygames donc vous voyez la différence entre la société et ses notables alors je conclue je conclue en fait cette cette déconnexion entre la norme et le réel est d'abord provoque des drames sociaux extrêmement importants et des régressions comme drames sociaux je citerai dans le 3 pays la question des naissances hors mariage la question des naissances hors mariage on estime dans le pays le moins peuplé des trois en Tunisie qu'il y a environ 1200 enfants nés hors mariage chaque année et je vous laisse imaginer la situation dans laquelle évidemment ils peuvent vivre donc il y a aussi des phénomènes de régression par exemple en Tunisie vous avez des régions entières maintenant les plus conservatrices où les femmes ne peuvent pratiquement plus pratiquer l'IVG dans les services publics puisqu'il y a des médecins qui invoquent la clause de conscience les âges femmes et les infirmières qui culpabilisent les filles qui veulent aller pratiquer une IVG et bien entendu cela pénalise essentiellement les classes populaires dans la mesure où les femmes des classes aisées peuvent aller dans des structures privées où elles pourront pratiquer l'IVG en toute sécurité alors en conclusion il serait un peu rapide de voir à mon sens ces événements uniquement comme une querelle entre anciens et modernes parce que la tradition sauf dans des micro-sociétés résiduelles n'existe plus qu'à l'état de trace il n'y a plus de tradition et donc en fait on la réinvente sous d'autres formes sous forme nostalgique et l'attachement à des valeurs d'autant moins discutables qu'elles sont légitimées par la supposée parole divine est censée légitimer des traditions qui n'existent plus ou qui sont en voie de désintégration et qu'est-ce qui ira plus vite on peut se demander dans ces sociétés les partisans de la liberté ou les adeptes de la contrainte et en tout cas ce que l'on peut dire c'est que dans les sociétés maghrébines et bien les certes il y a des affrontements de nature politique mais ces sociétés n'en peuvent plus d'une certaine façon de fabriquer des arrangements boiteux avec la norme et donc au fond vous savez quand on interview les haragas les jeunes qui émigrent les raisons économiques de l'émigration des jeunes viennent en dernier viennent en dernier parce que d'abord ce ne sont pas les plus pauvres mais quand on connaît la cherté du coup de l'émigration et des passeurs etc c'est jamais les plus pauvres qui émigrent et chez les jeunes c'est la liberté le fait de vivre dans des sociétés où l'on peut être anonyme où l'on peut être inconnu où l'on peut faire ce qu'on veut et c'est une raison qui est avancée très très couramment dans les interviews des haragas et donc voilà ce qu'on peut dire c'est qu'évidemment le corps et le sexe ont toujours été des lieux du politique ce n'est pas chose nouvelle mais aujourd'hui dans nos sociétés ils sont devenus des champs de bataille d'une certaine façon et donc en fait les événements dont j'ai fait un très bref et très partiel inventaire montrent que le point de rupture entre la vie et la norme est en train et en passe d'être atteint aujourd'hui ce point de rupture alors qu'est-ce qui va se passer évidemment je ne saurais le dire mais il convient quand même de dire qu'il faut une déconstruction de la norme une déconstruction de la norme et une construction de paradigmes nouveaux de la vie sociale pour que les évolutions dont nous avons parlé se disons pour que la loi plutôt et pour que la norme accepte en définitive ces évolutions dont nous avons parlé pour réconcilier d'une certaine façon les sociétés avec elles-mêmes et les jeunesses avec leur société merci merci infiniment Sophie Bessis c'était extrêmement intéressant passionnant même et totalement complémentaire avec ce qu'on vient d'entendre donc là je pense qu'on a un tableau extrêmement riche nous avons encore un petit peu de temps je pense que votre intervention est même un peu une introduction à la séance d'après qui portera sur corps et révolution je pense qu'on pourra rester dans la salle si on le souhaite donc ceci étant dit je pense que l'exception tunisienne même dans ce domaine se confirme donc je trouve ça intéressant d'accord je veux bien en tout cas ce qui est quand même singulier aussi c'est que vous y avez fait allusion mais on sait que ça va même un peu plus loin de ce que vous avez dit autour de la remise en question de la norme aujourd'hui on assiste en Tunisie vous le savez mieux que moi l'émergence dans l'espace public d'un espace LGBTI qui malgré tout est encore marginal d'une certaine manière mais qui dispose de ses associations de ses manifestations de ses festivals de ses lieux de rencontre et de sa sociabilité donc il y a un phénomène qui est quand même totalement surprenant mais qui existe désormais alors là il y a une contradiction de plus si je puis dire c'est que l'homosexualité est pénalisée comme dans tout le monde arabe c'est à dire qu'elle est passible de trois ans de prison donc il y a effectivement il existe des associations LGBTI maintenant il y en a quatre en fait qui sont très réprimés et le gouvernement actuel le gouvernement essaye de les interdire à l'heure actuelle mais fait nouveau elles sont soutenues ça c'est un fait nouveau depuis la révolution de 2011 elles sont soutenues par les associations généralistes de défense des droits humains donc et par les associations féministes aussi d'ailleurs donc effectivement elles ont une visibilité beaucoup plus grande tout en continuant d'être réprimées absolument précision nécessaire nous avons donc un petit temps mais quand même pour faire circuler le micro dans la salle bonjour je voudrais savoir aujourd'hui est-ce qu'on peut se marrer avec n'importe quelle religion tunisie merci au coeur du débat c'est démographie et natalité il y a 40 ans le hasard fait que je me retrouve en Algérie et je croise un démographe français qui m'explique qu'il est invité par le gouvernement algérien pour faire une campagne de maîtrise démographique il me dit il y a quatre il y a quatre critères qui fait qu'on fait des enfants on fait des enfants donc socialement parce que c'est des bras qui vont aider quand on sera vieux surtout qu'il n'y a pas de sécurité sociale donc ça il faut y penser on fait des enfants parce qu'on a prestige fertilité etc et puis il me dit il y a un quatrième on ne peut pas maîtriser c'est la méthanpsychose la réincarnation de soi dans la vie il me dit ça c'est impossible de maîtriser pour faire une campagne donc on fait avec ça c'est la première remarque la deuxième c'est Nasser qui arrive au pouvoir et il raconte devant son parti que les frères musulmans le président des frères musulmans vient le voir et lui dit écoutez la première chose que vous devez faire c'est mettre le voile aux femmes égyptiennes et Nasser lui répond tel quel il répète cela devant ses cadres du parti comment voulez-vous moi président qui gouverne de l'Egypte puisse convaincre les femmes égyptiennes à prendre le foulard alors que vous président et frères musulmans dont votre fille fait des études de médecine vous n'êtes pas capable de lui faire porter le foulard donc il faut que dans le débat un troisième critère c'est la géopolitique il est bien évident merci alors la question c'est quand même le regain de natalité n'est-il pas aussi la conséquence mécanique du fait des guerres qui ont eu lieu au proche Moyen-Orient qui fait que les pays comme nous en Europe après des guerres on a toujours un sentiment de vouloir reconstruire et la reconstruction se fait par la natalité c'est extrêmement clair merci ici s'il vous plaît mademoiselle merci pour l'excellent exposé madame Bessis et juste une petite information concernant le point du Maroc enfin la situation du Maroc il existe enfin une thèse a été soutenue à l'université d'Aix thèse qui a été rédigée présentée par madame Sana Al-Aji et elle a publié le livre cette thèse a été publiée et je viens de vous envoyer le livre enfin les références alors le livre la thèse est intitulée célibat et sexualité avant mariage au Maroc mais je pense que ce que dit Sana Al-Aji concerne les trois pays d'Afrique du Nord merci beaucoup je sais pas si c'est une question pertinente mais est-ce que des études ont été faites sur une comparative sur les tendances démographiques en Afrique du Nord et en Europe par exemple puisque c'est quand même il y a un lien selon moi voilà il y a évidemment un lien moi je suis italienne d'origine et ce que j'entends me parle de manière incroyable par rapport aux années pas de maintenant nécessairement mais c'est un cheminement qui est commun aux deux rives de la Méditerranée à des temporalités différentes mais pardon dans les facteurs que vous avez évoqués sur la baisse du taux de fécondité il y en a un majeur donc que vous avez évoqué qui est celui du vieillissement en fait de l'âge au mariage du fait que l'âge au mariage est repoussé et mon interrogation c'est ce décalage pareil considérable puisque vous parlez de 29 ans aujourd'hui en fait pour les femmes au Maghreb il s'explique évidemment je suppose pour partie par la question de l'éducation et l'enseignement supérieur etc mais comment ça se fait qu'on arrive jusqu'à des chiffres pareils d'accord je vais commencer par répondre à la question donc sur la procréation d'enfants qui de la la fécondité nombreuse qui qui serait due à l'instabilité politique au Moyen-Orient effectivement oui ça a été le cas pendant de nombreuses années par exemple dans le cas de la Palestine mais c'est pas seulement comment dire c'est pas la seule raison ce qui a soutenu les fécondités au Moyen-Orient par exemple dans les zones dans les zones de guerre c'est essentiellement comment dire les subventions qui étaient qui étaient données par exemple aux familles de martyrs ou bien l'action de l'OLP dans dans justement l'absorption des coûts de la procréation l'action de l'UNEROI par exemple qui fournit une éducation gratuite donc je pense qu'il y a on peut pas donner une cause unique à cette explosion de la fécondité qui est effectivement particulière à Gaza mais même à Gaza avec toute l'instabilité pour dire pour prendre un euphémisme qu'on voit en ce moment la fécondité diminue assez rapidement parce que justement l'UNEROI a beaucoup moins de moyens qu'auparavant et l'OLP ne donne plus d'argent et ce n'est pas remplacé non plus par des fonds qui seraient donnés par le Hamas donc les familles ont comment dire la question de la fécondité elle a sa propre dynamique aussi et elle n'est pas uniquement mécanique et dictée par des conditions extérieures clairement pour la question des facteurs de la baisse de la fécondité effectivement qui arrivent un âge au mariage à 29 ans il y a clairement la question de l'éducation qui retarde l'entrée dans la vie maritale mais il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres facteurs parce qu'on ne va pas forcément étudier jusqu'à des âges aussi avancés il y a la difficulté économique de se marier pour les jeunes hommes c'est extrêmement difficile de mobiliser les fonds nécessaires à par exemple à ce qu'on appelle la dot ou le douère qui est versé par les jeunes hommes à la famille de la femme ou à la femme elle-même en prévision du mariage c'est une contrainte matérielle très importante et dans la mesure où cette dot augmente beaucoup justement et ça suit en fait elle compense la distance sociale qui est de plus en plus importante entre les individus par exemple le mariage le moins cher c'est le mariage qu'on conclut avec sa cousine parce que ça se fait au sein du clan or cette dot elle compense la différence de statut entre les époux donc quand les jeunes filles ou les jeunes hommes se rencontrent dans des cadres extérieurs que ce soit les supermarchés ou sur internet ou bien au sein de l'université les deux familles ne se connaissent pas donc la famille de la femme a très peur de confier sa fille à une famille inconnue et peut-être qu'il ne soit pas de son rang donc elle va exiger ce qu'on pourrait appeler une compensation matrimoniale assez exorbitante que l'homme n'a pas les moyens forcément de fournir donc en fait il y a cette question matérielle d'entrer dans la vie d'accès au mariage il y a aussi beaucoup d'attentes qui sont générations beaucoup d'angoisse le mariage est source de beaucoup d'angoisse les femmes ont très très peur de ne pas tomber de ne pas trouver l'homme idéal qui va les laisser faire ce qu'elles veulent qui va justement les laisser s'épanouir mais en même temps être protecteurs et les hommes aussi ont très peur de tomber sur une fille qui va leur coûter très cher ou qui ne va pas avoir vraiment le rôle que lui attend d'une femme il y a un problème en fait dans la région d'entente entre les sexes c'est source de beaucoup d'angoisse donc je pense que tout ça ça contribue à retarder le mariage jusqu'à des âges très avancés je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions oui alors pour la première question le mariage est totalement libre en Tunisie en fait il y avait dans le code du statut personnel dans la loi il n'y a aucun empêchement au mariage interreligieux il y a eu en 1972 une circulaire ministérielle interdisant le mariage de la musulmane avec le non musulman donc circulaire ministérielle de 1972 qui avait été renforcée par une autre circulaire quelques années après cette circulaire a été abrogée en 2017 donc il n'y a aujourd'hui en Tunisie aucun empêchement religieux au mariage n'importe quel adepte de quelque religion que ce soit peut épouser y compris du côté des femmes l'adepte d'une autre religion voilà puisque la circulaire a été abrogée donc il y a une liberté non non justement jusqu'en la circulaire de 72 qui n'avait pas force de loi mais qui était appliqué comme si ça avait été une loi obligée le prétendant à se convertir à l'islam si vous voulez épouser une musulmane c'est terminé donc les munis parce que vous savez que c'est le mariage civil qui existe en Tunisie le mariage religieux n'a pas force de loi si on passe pas devant un officier d'état civil et donc et donc les officiers d'état civil sont contraints aujourd'hui par la loi de célébrer ton mariage et ça se fait voilà ça se fait euh métard métard oui alors bon le la fameuse vidéo enfin ce qui court sur tous les dans toutes les télévisions sur tous les réseaux le fameux discours de Nasser à propos du voile je rappellerai simplement que Nasser n'a pas n'a pas alors qu'il était quand même tout puissant de son temps faciliter une loi sur l'émancipation des femmes pas une seule en Egypte bon alors on peut parler il parlait très bien d'ailleurs Nasser mais il n'y a aucune loi émancipatrice de la condition des femmes de la condition juridique des femmes sous Jaman Abdel Nasser euh oui les études comparatives je reviendrai pas sur ce que vous avez dit effectivement quand on prend la Sicile ou la Corse ou l'Espagne ou la Sardaigne il y a 50 ans ça c'était pas très différent de ce que l'on observe euh alors moi je rajouterai quelque chose sur l'âge du mariage euh tout ce que vous dites évidemment euh est tout à fait juste j'y rajouterai le rôle d'une société consumériste le rôle d'une société consumériste dans la mesure où au jour du mariage il faut absolument tout avoir tous les appareils électroménagers de la création tout euh il faut il faut voir euh et alors évidemment c'est une dépense il faut la maison l'appartement euh il faut que cet appartement soit entièrement meublé de tout avec la totalité des appareils électroménagers c'est à dire une cuisine que vous ne trouverez jamais dans un dans un un intérieur et donc effectivement ça coûte un argent faux mais je pense que le fait que ça coûte un argent faux est aussi que ces sociétés et c'est une de leurs contradictions au delà de notre sujet d'aujourd'hui c'est qu'elles sont euh en même temps ce ne sont pas encore des sociétés individualistes où l'émergence du sujet est où le sujet est en voie d'émergence mais ce sont des sociétés totalement individualistes au niveau de la consommation c'est à dire que l'individu marchand l'individu consumériste lui il est bien là et même en Tunisie où la dot n'est pas interdite mais où dans le code du statut personnel elle est réduite à un somme une somme purement symbolique c'est à dire la somme de 1 dinar 1 dinar ça fait 40 centimes d'euro aujourd'hui voilà c'est la c'est la dot théoriquement il est donc c'est voilà on donne une pièce d'un dinar et d'ailleurs les mouvements féministes veulent abolir la dot puisque c'est encore le symbole de l'achat des femmes évidemment donc les associations féministes en Tunisie veulent abolir ce symbole mais même en Tunisie où donc la dot est réduite à une somme symbolique cette disposition du code du statut personnel n'est absolument pas respectée et les dot atteignent effectivement des sommes stratosphériques juste une réponse là dessus je voulais quand même insister sur le fait que le mariage est avant tout un phénomène social donc effectivement le consumérisme entre en jeu mais le fait de déployer de montrer à tout le monde cette effectivement cette profusion de biens ça montre aussi que la famille de la femme a su choisir un partenaire d'un statut suffisamment élevé et peut garantir à sa fille qui peut garantir à sa fille une sécurité matérielle alors il y a peut-être je dirais une dernière chose si vous le permettez il y a une évolution qui est très que moi j'ai constaté en Tunisie à une série de reprises si on prend les gens de ma génération dans les secteurs modernistes intellectuels de gauche etc etc et bien le mariage était d'une simplicité extrême on allait on allait avec deux témoins à la municipalité se marier et après on faisait une fête entre copains point oui je vous jure que c'était généralisé leurs enfants à ces mêmes de cette génération se mariaient de la façon la plus conformiste qui soit donc vous avez un rattrapage du conformisme dans ces sociétés qui est à mon sens insuffisamment étudié mais qui est quelque chose d'extrêmement important moi je m'octroie le privilège de la dernière question courte réponse ultra courte si on doit imaginer une projection dans le temps des chiffres actuels admettons qu'on reste dans est-ce que on va vers je ne demande pas ce qu'on me dise si la natalité va rebaisser ou pas ce n'est pas la question c'est ce qui me frappe dans tout ce qui a été dit aujourd'hui c'est l'hétérogénéité des situations la diversité des causalités qui donne des fois des effets même contradictoires est-ce que le monde arabe nous sommes ici à l'institut du monde arabe est-ce que le monde arabe au singulier existe encore ou existera encore bientôt mais il faut être une réponse en deux secondes des deux côtés des deux côtés allez-y pour moi non le monde arabe n'existe pas à aucun niveau non en fait en fait le monde arabe ce qu'on appelle le monde arabe a toujours été d'une très grande hétérogénéité d'ailleurs on distingue même pour travailler enfin pour les études déjà trois grandes régions le Maghreb le Machrek et le Golfe et l'Egypte c'est tout seul c'est ni le Maghreb ni le Machrek ni le Golfe donc déjà tellement les singularités sont importantes donc qu'il y ait des parentés culturelles linguistiques etc c'est l'évidence elles sont indéniables mais parler d'un monde arabe est une profonde erreur et c'est le produit c'est un produit idéologique le monde arabe en réalité juste un mot je pense que ce qui est encore plus important à dire c'est que les sociétés arabes n'existent plus comme peut-être les sociétés dans des pays européens et ça c'est quelque chose de très important à souligner je pense que c'est intéressant parce que ça nous donne de la réflexion pour l'avenir merci à toutes les deux vraiment beaucoup parce que c'était vraiment particulièrement intéressant merci à vous tous de votre participation aussi merci à tous 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 merci à tous